Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon quatrième et dernier point lecture pour le mois de juillet. Aujourd'hui j'ai donc quatre romans et deux titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de C'est pas ton genre par Sylvie Bossier et Pascal Perrier. Ensuite ce sera au tour des Héritiers d'Igashi, le tome 2, Bakemono-san par Clémence Godefroy. Après je vous donnerai mon avis sur Les Possibles par Virginie Grimaldi. Et côté romans je terminerai du coup avec L'enragé par Jennifer Taylor. Après ça côté graphique, je vous donnerai mon avis sur ma lecture d'Emma J. Wilford par Zydrou et Edith, ainsi que sur ma lecture du Festival du Dragon Té par Kéonil. Je vais donc démarrer tout de suite avec C'est pas ton genre par Sylvie Bossier et Pascal Perrier aux éditions Scrineo. C'est donc un roman que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Scrineo. La thématique m'effrayait un petit peu parce que j'avais eu peur de comment ça allait être traité. Clairement avec la couverture, le titre, etc. Ça se voyait qu'on allait parler du genre, de questionnement autour du genre. Et autant je trouve que quand c'est bien fait c'est hyper important et c'est super cool, autant je trouve que c'est quand même assez casse-gueule comme sujet. surtout quand les autrices ne sont pas concernées. Donc voilà, du coup j'avais un petit peu d'inquiétude quand même par rapport à ça. Et bien je veux dire que j'avais raison. Voilà. Clairement si vous avez vu, peut-être déjà passé des avis sur ce livre, vous avez sûrement dû voir qu'il n'était pas très bon. Et mon avis va complètement dans ce sens. C'est vraiment pas un livre que je trouve bien fait par rapport à tous ces sujets-là. Vous savez que ça ne m'arrive pas très souvent d'être aussi méchante entre guillemets avec des livres parce que j'ai tendance quand même à savoir ce que je lis, à savoir ce que j'aime. Mais bon, malheureusement ça ne le fait pas toujours. En l'occurrence j'aime beaucoup le travail de Sylvie Bossier habituellement, notamment tout ce qu'elle a fait avec la collection autour de la mythologie. Donc voilà, j'avais envie de le tenter quand même. Du coup dans cette histoire en fait, c'est une histoire qui se passe sur une île qui est sur la côte atlantique en France. Et sur cette île il y a une grosse entreprise vraiment très importante et qui recrute beaucoup de personnes. Nous on va suivre l'histoire d'un adolescent qui vit seul avec sa mère. Et en fait sa mère va être embauchée par la dite entreprise. Donc il arrive sur l'île et il va également faire la rencontre de sa voisine qui elle habite sur l'île depuis toujours puisque ses parents tiennent l'épicerie. Donc du coup ils vont ensemble au lycée. Je crois qu'ils sont au lycée, je vais me justifier des bêtises, ils sont peut-être au collège. Et voilà, ils commencent leur vie. Alors déjà dans tout le début on met vraiment l'accent sur les stéréotypes. Ils sont très exagérés, les stéréotypes de genre etc. Enfin voilà, c'est vraiment très exagéré pour nous montrer un petit peu les failles etc. Le trait est déjà un peu grossier, un peu maladroit. Et ensuite ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une explosion, ou un incendie je sais plus, dans la fameuse énorme entreprise qu'il y a sur l'île. Et suite à ça, le lendemain, toutes les personnes de l'île vont se retrouver dans un corps qui a changé d'apparence. Et tous les garçons se retrouvent dans un corps féminin, et toutes les filles se retrouvent dans un corps masculin. Et ce donc, quel que soit l'âge, ça touche vraiment toute la population de l'île. Ils ne savent pas du tout si c'est juste eux qui sont touchés. Enfin voilà, ils se posent beaucoup de questions sur tout ça. Et du coup forcément ça va amener pas mal de questions sur le genre etc. Alors là où ça me dérange pour moi, c'est que déjà il y a pas mal d'explications etc. que je trouve qui ne tiennent pas la route. En gros l'explication qu'on nous fournit c'est une explication un peu à base de phéromones, ce genre de choses. Et clairement les phéromones ça ne définit pas qui on est, donc non. Ça n'a pas le pouvoir de changer notre corps, donc non. Et puis également ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, voilà c'est très cliché dans ce que ça dit déjà avant la transformation de tout le monde. Et ça le reste en fait, après il y a toujours pas mal de clichés. Les traits sont vraiment très grossiers. Et ouais, je trouve ça pas très, enfin je trouve ça un peu maladroit. Ça parle beaucoup de sexualité. Bon alors c'est des adolescents, mais du coup voilà, ils sont tous, ils se demandent tous beaucoup comment ils pourraient se servir de ce qu'ils ont entre les jambes. Alors que bon, je pense que dans leur contexte ils ont peut-être d'autres choses à voir dans l'immédiat. Et puis là où ça me gêne vraiment c'est qu'il y a une grosse confusion déjà entre la sexualité et le genre. Dans le sens où forcément on nous explique qu'un de ceux qui vit le mieux la transformation, c'est un jeune garçon qui était homosexuel et qui se retrouve très content d'être en fille, etc. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça très douteux dans la manière dont c'est dit. Il y a un des garçons qui assez tardivement quand même, au bout d'au moins deux, trois semaines, je demande, bon quand même, il y en a enfin un à qui ça arrive, qui a ses règles. Et il pose des questions à celles qui étaient donc avant une fille. Et les questions qu'il lui pose, c'est pareil, c'est des questions qui sont hyper bizarres. La manière dont elle répond en fait est hyper bizarre et pas du tout crédible. Et en gros, elle lui explique que bon, soit il peut acheter des serviettes ou que sinon il y a le flux instinctif libre qui existe. Et j'étais en mode, oui, alors, c'est pas du tout que je trouve ça pas bien d'en parler, loin de là. Mais je trouve juste que là, là-dedans, dans le contexte, dans tout ça, c'était juste bizarre en fait. Et enfin bref, il y a plein de choses que je trouve bizarres. Il y a aussi pour moi quelque chose qui me gêne, deux autres choses qui me gênent vraiment. Il y a le fait qu'on nous explique qu'il y a un personnage qui a un comportement harceleur. Un personnage adulte qui a un comportement harceleur envers les femmes et également envers les jeunes filles. Et en fait, ce comportement-là, il est pas tellement dénoncé. C'est-à-dire qu'il y a un tabou, c'est-à-dire qu'on sait, tout le monde sait que c'est un personnage pourri. Mais ils savent pas par exemple que ça touche aussi des jeunes filles, que ça touche aussi des filles qui sont mineures. Et en fait, ce tabou, il va rester jusqu'au bout. Et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que pour moi, vraiment, ça avait besoin d'être dénoncé. Et c'est pas parce qu'il arrive des choses au personnage qu'il faut pas le dénoncer en fait. Et ça, ça m'a vraiment gênée. Et puis également, une autre chose qui m'a gênée, c'est que finalement, pour les personnages qui se sentent très mal dans leur corps, et bien on exprime le fait qu'ils se sentent mal dans leur corps, mais on parle pas du tout de transidentité. C'est pas du tout du tout le sujet du livre, c'est jamais abordé. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez gênantes. Finalement, en fait, la seule option qu'on leur donne, c'est qu'ils doivent changer, quoi. Enfin, qu'ils doivent accepter qu'ils ont changé et qu'ils doivent changer de prénom, etc. Donc voilà, ça m'a pas convaincue, on l'aura compris. Du coup, c'est pas spécialement une lecture que je vous recommande. Ensuite, j'ai donc lu Les héritiers des gâchis, le tome 2 par Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir. Alors, ici, ça a été une petite déception. Alors vraiment pas au même niveau, mais juste ça a été un peu une déception. Pour ma part, j'avais vraiment bien apprécié le tome 1 des héritiers des gâchis, même si c'est effectivement pas la lecture forcément la plus facile, dans le sens où Clémence Godefroy montre quand même un folklore très très riche, avec des différents, comment ça s'appelle, des différents yokai, etc. japonais. On se retrouve dans un contexte un peu de Japon impérial avec, bon, fantastique du coup, mais avec pas mal de familles différentes qui se font la guerre, et puis différents clans qui sont plus ou moins des métamorphes, donc c'est des yokai, mais plus ou moins des métamorphes si on veut, avec différents animaux. Le premier tome était vraiment chouette, même si, et l'histoire m'avait vraiment plu, même si, effectivement, voilà, c'était quand même assez dense, assez complexe comme lecture. Du coup, je savais que je pourrais pas me relancer tel quel dans le tome 2. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le résumé spoilant, qui a été fait par Marilyn, du compte Instagram et du coup du blog Summary's Books. Elle fait des résumés spoilants et c'est hyper pratique quand on veut lire la suite d'une série et qu'on se souvient pas forcément de tout. Donc j'ai bien lu le résumé spoilant, je l'ai même lu plusieurs fois, et malgré ça, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire, notamment parce qu'en fait, il y a plein de points de vue en plus qui sont abordés, et puis ça commence pas directement dans la suite. On reconnecte les wagons finalement qu'au bout d'un certain temps après. Donc voilà, du coup, ça a pas été une lecture forcément très facile parce que je trouve que, voilà, c'était quand même assez complexe et puis que ça reste assez confus dans certains aspects. Malgré tout, j'aime beaucoup les différents personnages qui sont abordés. J'ai bien aimé à nouveau retrouver tout ce folklore une fois que je m'y retrouvais un petit peu plus. et notamment le fait qu'on développe pas mal le folklore autour des tanookis qu'on voyait très peu la première fois. En plus, c'est des animaux que moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Du coup, le troisième et dernier tome de la série va sortir là au mois d'août. Il est déjà disponible en précommande sur le site des éditions du Chat Noir. Au moment où vous aurez le point lecture, d'ailleurs, il sera peut-être même déjà sorti. Il sort le 25 normalement, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je suis quand même assez curieuse de connaître la suite. Mais d'un autre côté, c'est plus une priorité de lecture pour moi. Et j'ai donc mis la note de 14 sur 20 à ce livre. Ça n'a pas été une mauvaise lecture. Mais c'est quand même pas mal en dessous de ma lecture du premier tome. Et par contre, est-ce qu'on peut parler de cette couverture absolument merveilleuse ? Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture de Les Possibles par Virginie Grimaldi que j'ai donc reçue de la part d'Audiolib, puisque c'est donc un format de livre audio. J'ai pas aimé. Alors oui, c'est un peu le point lecture de la loose, mais non, pas tout quand même. Le prochain livre, je l'ai aimé, mais pas celui-ci. Du coup, pour ma part, Virginie Grimaldi, j'ai des découvertes il y a pas mal d'années maintenant. J'ai déjà lu plusieurs de ses romans. Je les ai vraiment pas tous lus. J'en ai lu, je dirais, peut-être la moitié à peu près. Et il y en a certains que j'ai beaucoup aimé, et d'autres qui m'ont un petit peu moins convaincue. Mais dans l'ensemble, on va dire quand même que j'ai aimé ce que j'ai lu d'elle. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais curieuse de découvrir Les Possibles. Dans Les Possibles, on suit l'histoire d'une femme qui s'appelle Juliane. Et Juliane, en gros, elle a son fils, et puis elle est très proche de son fils, donc voilà, avec son mari. Et puis, on a également le personnage de son père, qui s'appelle Jean, qui va être un personnage très important dans l'histoire. Et son père Jean, en fait, a toujours été quelqu'un d'assez fantasque, qui clairement aimait pas faire les choses comme les autres, qui en avait un peu rien à cirer du regard des autres. Sauf que son père Jean est en train de complètement dérailler, il fait plein de choses qui sont bizarres, mais plus bizarres que d'habitude. Il dit qu'il habite sous sa retraite dans le téléachat, il commence à avoir clairement des pertes de mémoire, etc. Il fait des choses qui sont complètement bizarres et qui peuvent même être dangereuses, puisqu'il va mettre le feu à sa maison. Et donc du coup, il va se retrouver à devoir habiter chez sa fille, donc chez Juliane, le personnage principal. Du coup, on va avoir pas mal de replongées, on va dire, dans les souvenirs nostalgiques, etc. Et puis pas mal de questionnements par rapport à ce qui est en train de se passer pour son père, ce qui lui arrive, à quoi va ressembler la suite, comment est-ce que ça va évoluer, etc. Le sujet était plutôt intéressant, mais j'ai pas trouvé ça forcément toujours très bien fait. Et là où ça m'a beaucoup dérangée, c'est qu'en fait, Virginie Grimaldi, je sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez sur Instagram. Pour ma part, sur Instagram, elle me fait vraiment rire, je trouve ça vraiment chouette ce qu'elle fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que sur Instagram, je trouve ça drôle, dans un livre qui fait l'équivalent de 300 ou 400 pages, je trouve ça juste trop. En fait, je trouve que c'est trop stéréotypé, c'est trop cliché. Et du coup, au lieu que ça me fasse rire, en fait, ça me faisait lever les yeux au ciel, parce que je trouvais ça juste trop. Et du coup, les émotions, bah, elles passaient pas. Du coup, les émotions drôles, elles passaient pas, et du coup, les émotions tristes, bah, elles passaient pas spécialement non plus. Donc là, du coup, c'est une lecture qui m'a plus fait lever les yeux au ciel, comme je disais, que ressentir des émotions. Et c'est là où ça a pêché, parce que je pense que quand même, le but des romans de Virginie Grimaldi, c'est ça, c'est de faire passer des émotions. Donc là, du coup, ça l'a pas fait avec moi. En plus de ça, il y a un côté un peu errance médicale, et moi, ça me dérange un peu, toujours. Je sais que c'est une réalité pour beaucoup de personnes, mais ça me dérange un peu, en fait, de montrer ça aussi dans les récits. Et certes, après, on voit qu'il y a un bon accompagnement, etc., mais bon, voilà. Puis ce bon accompagnement, il est là parce qu'elle connaît quelqu'un. Et je trouve que c'est dommage, comme, de donner ce point de vue-là, en fait, sur la médecine, ça me plaît pas. Mais ça, c'est vraiment un point personnel, et c'est un détail, on va dire. Et puis, par contre, il y a un autre point aussi qui m'a dérangée, vraiment dérangée, c'est que Jean, le père, est extrêmement passionné par les Indiens. Ce qu'il appelle les Indiens, ce sont donc les peuples autochtones d'Amérique, hein, voilà. Et en fait, on les appelle plus les Indiens. C'est-à-dire que c'est un terme qui a été reconnu offensant, notamment par le Canada. Et, enfin, voilà, en fait, juste, non, parce qu'en fait, ça fait référence à l'histoire coloniale, ça fait référence à plein de choses, enfin, c'est des énormes généralités entre tous les peuples autochtones, enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que ça va pas. Et effectivement, enfin, dans le récit, le père, il est juste fan des Indiens, quoi, avec les statues. Et puis, à la fin, il va voir un spectacle où il y a des Indiens qui dansent. Enfin, vraiment, c'est des choses qui, moi, me font... Enfin, voilà, non, en fait, c'est plus possible de raisonner comme ça maintenant, je trouve. Je veux dire, on est dans une société dans laquelle c'est quand même assez facile de s'éduquer sur plein de sujets. Et il n'y a pas forcément non plus des efforts monstrueux à faire. Je sais pas, juste sur Instagram, vous pouvez vous éduquer sur ces sujets-là. Et je comprends pas, en fait, que dans la maison d'édition, que dans le processus éditorial, on n'ait pas dit que, ben non, en fait, ça se fait pas, qu'il fallait changer le thème. Et qu'ils avaient juste, en fait, à dire que le père, il était passionné, non pas par les Indiens, mais qu'il était passionné, je n'en sais rien, moi, par le peuple chiroquais, par exemple, en fait. Et juste à ce moment-là, ça aurait pu poser de problème. Sauf que ça n'a pas été fait. Donc voilà, du coup, ça, c'est encore un point qui est surtout présent sur la fin. C'est-à-dire que tout au long de ma lecture, quand il disait les Indiens, les Indiens, les Indiens, je disais, ben oui, bon, ok. Et puis sur la fin, quand il rencontre des Indiens, là, j'étais un peu, voilà, j'étais un petit peu plus agacée. Donc, du coup, ça ne l'a pas fait avec moi. Par contre, la lecture audio est très chouette. Je relirais sans souci des livres lus par Audrey Sourdive, il n'y a aucun souci avec ça, parce que vraiment, sa lecture audio était très chouette, et ce n'est pas du tout ça qui m'a fait ne pas apprécier ma lecture. Donc voilà, malheureusement, une déception ici. Je ne sais pas du coup si je relirais d'autres romans de Virginie Grimaldi, parce que ça ne m'a pas trop donné envie d'en relire d'autres. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, il n'y a pas eu que des déceptions dans ce point lecture dans les livres que j'ai lus à cette période, puisque j'ai dans l'ensemble vraiment bien apprécié L'Enragé par Jennifer Taylor, qui est donc publié aux éditions 404, et qui est un roman que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. Donc je les remercie pour cette découverte. Et du coup, l'histoire de L'Enragé, c'est une histoire qui se passe dans un monde dans lequel il y a plusieurs royaumes. On a une carte au début du livre, comme ceci. Et du coup, donc, parmi ces différents royaumes, il y a le royaume de Cardamène. Et le royaume de Cardamène, c'est un royaume qui est assez central et qui du coup est très convoité. Et en plus de ça, il y a juste un roi assez âgé qui est en train de mourir. Sauf que le roi va apprendre que, contrairement à ce qu'il pense, tous ses héritiers ne sont pas morts, et qu'en fait, son fils et sa fille, qui sont jumeaux, sont encore en vie. Sauf qu'ils ont complètement disparu, personne ne les a vus depuis qu'ils sont bébés. Et donc, tout le monde ignore qui ils sont. Pour les retrouver, le roi va demander à ses chevaliers les plus proches de s'allier avec l'enragé, qui est une mercenaire, qui est très réputée, pour trouver les jumeaux. L'enragé, du coup, c'est Cairne. Cairne, c'est donc une jeune femme qui est mercenaire et qui a des très grands talents d'épée. Mais ce n'est pas juste qu'elle a des très grands talents d'épée, c'est qu'en fait, quand elle se retrouve dans les combats, quand elle se retrouve en situation dans laquelle elle est menacée, elle se transforme, entre guillemets, et c'est l'enragé qui prend le dessus. Elle entre en fait en forme de transe, c'est l'enragé qui prend le dessus, et elle dégomme tout le monde, tous ceux qui lui veulent du mal. Donc voilà, du coup, forcément, c'est un très gros atout sur le champ de bataille, et c'est pour ça qu'elle est très souvent, enfin, qu'elle est très demandée. Et du coup, donc voilà, ils vont tous se mettre en route et se questionner, essayer de retrouver ces fameux enfants, qui sont donc maintenant devenus adultes. Alors, ce qui est chouette dans ce récit, c'est qu'en fait, il y a un gros plot twist à un moment. Alors clairement, je ne l'avais pas trop vu venir. C'est-à-dire que je l'avais vu venir vraiment dans les pages d'avant, parce qu'on nous suggère un petit peu des choses, mais sinon je ne l'avais pas vu venir. Et en fait, ce plot twist, alors j'étais un peu surprise quand je l'ai lu, parce que je me suis dit, oui, mais en fait, on n'est même pas à la page 100. Le livre fait 400 pages, comment ça se fait que la révélation arrive maintenant ? Et en fait, c'est parce que ce n'est pas du tout ça la révélation, et que l'histoire, elle continue bien au-delà de ça. Et ça, je trouvais ça chouette, je trouvais que c'était bien fait de la part de Jennifer Taylor. Je trouve que le début, l'entrée est vraiment très intéressante. Enfin, vraiment, j'ai été prise tout de suite dans l'histoire. J'avais envie de suivre Kern, j'avais envie de voir tout ça. Après, bon, ce n'est pas un livre que j'ai trouvé complètement parfait non plus. Il y a quand même quelques petits bémols, mais il me semble que c'est un premier roman, en tout cas, c'est un premier roman édité. Et du coup, bon, c'est des défauts qui peuvent se comprendre et que je ne trouve pas graves. Le premier défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un problème un peu dans le rythme. Il y a certains passages qui sont un peu rapides et qui auraient besoin d'être un petit peu plus développés pour moins perdre le lecteur. Et à côté de ça, il y a certains passages qui traînent un peu en longueur et qui n'avaient pas forcément besoin de traîner autant. Donc voilà, un petit dosage parfois dans le rythme qui n'allait pas. Et puis, je trouve également que le personnage de Kern, comme je vous dis, c'est vraiment un personnage particulier. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas juste un personnage qui est badass. Ce n'est pas juste une femme qui est badass et qui aime se battre avec son épée. Je ne trouve pas du tout que ce soit à ça. C'est une femme qui a vraiment une autre personnalité en elle et qui entre vraiment, comme je le disais, en trans, etc. Et je trouve ça le plus intéressant en fait. Et malheureusement, je trouve qu'elle perd un peu en piquant par la suite. Et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé l'avoir restée vraiment aussi impressionnante jusqu'au bout. Mais voilà, par contre, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a une romance dans l'histoire et elle est vraiment chouette en plus. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement amateur de romance. Et pour moi, ça ne fait pas du tout partie des ingrédients nécessaires dans un livre. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé qu'elle était bien faite et qu'elle était chouette. Donc voilà, tous ces points-là font quand même que c'est vraiment une autrice, je trouve, à suivre. Et je suis très curieuse de voir ce qu'elle publiera par la suite. On est du coup, je ne vous ai pas dit, on est sur un roman qui est édité en frontière, je trouve, un peu entre young adulte et adulte. Dans le sens où les personnages sont adultes. Et il se passe quand même des choses qui sont assez sanglantes, etc. Mais ça reste un livre qui est assez addictif. Et qui du coup, on va dire que c'est un peu à la frontière entre les deux. Mais ça reste quand même assez sanglant et compagnie. Bon, et puis on va juste admirer gentiment le travail qui a été fait sur cette couverture que je trouve vraiment super. Et on a également donc différentes parties qui se divisent. Alors je vais essayer de voir, comme ceci. Donc voilà, dans l'ensemble du coup, ça a vraiment été une chouette lecture. Je remercie vraiment les éditions 404 pour l'envoi. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Emma J. Wilford par Zydrou et Edith aux éditions Soleil dans leur collection Noctambule. C'est un livre que j'ai voulu me procurer pendant très longtemps. Que je cherchais à me procurer pendant longtemps. Parce que vraiment, je trouvais l'objet livre hyper chouette. J'avais fini par le trouver. Et puis donc là, ça y est, je l'ai enfin découvert. Alors, ce récit, c'est l'histoire d'une femme dont je ne me souviens plus le prénom, qui s'appelle Emma. Voilà. Donc, on suit l'histoire de Emma dans les années 20, en Angleterre. Son mari est explorateur. Et en fait, son mari n'est jamais revenu de sa précédente exploration. Il est parti dans les terres du Nord, en Laponie. Je ne sais plus exactement où, mais voilà. Il est parti dans les terres du Nord. Et Emma va en fait décider de briser un petit peu toutes les règles de la société. et de partir à la recherche de son mari, qui a donc disparu dans le Grand Nord. Elle va donc, elle aussi, mener une expédition pour, voilà, tout simplement partir à sa recherche. Parce qu'elle est persuadée qu'il n'est pas mort. Contrairement à ce que tout le monde lui dit. En fait, ils lui disent juste, bon, voilà, t'as plus de nouvelles. T'as plus rien à espérer. Il est mort. Et puis c'est tout, quoi. Il faut que tu refasses ta vie. Et elle, elle est persuadée du contraire. Elle est persuadée qu'il a encore en vie. Et du coup, elle décide de partir. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du récit. Moi, c'est assez à l'image de la couverture. J'ai beaucoup aimé les dessins. Et puis l'objet livre est franchement très chouette. Donc, elle se présente comme ceci. Et du coup, ça s'ouvre juste ici avec une couverture qui est aimantée. Et ensuite, donc, on a le récit ici à l'intérieur. Et puis, donc, on a également, pendant, à l'intérieur du livre, différents objets. Enfin, il y en a trois. Donc, comme ici avec la lettre. Et du coup, voilà, c'est vraiment des choses qui font référence directement à l'histoire. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc, voilà. J'ai trouvé que tout ça, c'était vraiment sympa. Après, l'histoire en elle-même m'a un peu moins convaincue. Ça partait dans des directions. Alors, clairement, je ne l'ai pas vu venir. Mais voilà. L'histoire ne m'a pas plus transcendé que ça. Je ne vais pas forcément la retenir. Mais par contre, l'objet livre est très chouette. Et c'est quand même un personnage assez intéressant à suivre. Donc, celui-ci, je lui ai mis la note de 14 sur 20. Et pour terminer, j'ai donc lu le Festival du Dragon T par Kay O'Neill aux éditions Bliss. Et du coup, c'est une nouvelle histoire dans l'univers du Cercle du Dragon T. J'avais vraiment adoré, adoré, adoré le Cercle du Dragon T. Que je trouve hyper chouette. Et notamment pour ses couleurs hyper lumineuses et douces. Et vraiment tout ce que j'aime. Du coup, forcément, je partais avec pas mal d'attente sur le Festival du Dragon T. Et dans l'ensemble, il m'a un petit peu moins plu quand même que le Cercle du Dragon T. Mais ça a quand même été une bonne lecture. Du coup, dans cette histoire, on va suivre ce personnage. Qui est un personnage non-binaire. Qui utilise d'ailleurs le pronom Yel. Et ce personnage dont j'ai oublié le prénom Rin. En fait, va faire la découverte d'un dragon. Sauf que ce n'est pas juste les petits dragon T comme on voyait dans le Festival du Dragon T. C'est vraiment un dragon. Qui est beaucoup plus grand. Et qui, en fait, a été endormi depuis plusieurs centaines d'années, je crois. En tout cas, plusieurs dizaines d'années, ça c'est sûr. Et du coup, il va se réveiller et il va y avoir leur histoire qui va commencer. C'est un récit qui est franchement inclusif. Ça, c'est vraiment une caractéristique générale. Avec les titres de Kéonil, on a beaucoup de représentations de personnages LGBT. Donc ici, effectivement, ce personnage qui est non-binaire. Qui en plus est un personnage de couleur. Et puis, on a également un personnage qui est sourd. Et on voit comment le village, quasiment une grosse partie du village, a appris la langue des signes pour pouvoir communiquer avec cette jeune fille. Et franchement, je trouve ça super chouette. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une histoire qui est assez simple dans ce récit. C'est une histoire qui est mignonne, mais qui est assez simple. Et pour ce qui est de la colorimétrie, je l'ai trouvé un petit peu moins chouette. Puisqu'en fait, elle est plus sombre, globalement, que dans le premier top. Comme on voit ici, on est beaucoup sur des dégradés de vert, avec du brun, du kaki, etc. C'est un peu moins lumineux que pour le premier. Et du coup, ça me plaît un petit peu moins. Et je trouve que certains dessins sont très jolis. Et que d'autres me plaisent un petit peu moins dans ce nouvel opus également. Donc voilà. Il y a maintenant un troisième titre qui est sorti dans l'univers du Dragon T. Je crois qu'il est déjà sorti, qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en anglais. Je pense qu'il sera également traduit et je le lirai franchement avec très grand plaisir. Donc voilà. Et du coup, celui-ci, j'ai donc mis la note de 16 sur 20. J'en ai donc fini avec cet update lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu peut-être certains de ses titres. Est-ce que vous en aviez pensé. Et puis donc, pour ma part, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !